Alors voilà, cette vidéo vient en complément de la vidéo précédente sur les changements de vitesse dans Final Cut Pro X, Final Cut Pro X. Une chose essentiellement qu'on n'avait pas vu également, qui est offerte dans les changements de vitesse. On va relire pour ça un plan, le plan panoramique qu'on avait travaillé dans le tutoriel précédent, le numéro 14. Voilà, dans ce panoramique, j'ai envie de faire des arrêts sur image à un moment donné par exemple. Hop, j'ai envie de m'arrêter en fait là au milieu, sur la première femme que l'on voit ici à côté de son enfant. Et ensuite poursuivre. Et hop, m'arrêter une deuxième fois au milieu du panoramique sur cette deuxième femme que l'on voit là maintenant, voilà, au milieu là maintenant, qui elle aussi est assise à côté de son enfant. C'est une clinique avec des enfants prématurés et donc ces deux femmes guettent leur enfant soucouveuse toute la journée, voilà. Donc j'ai envie de faire un petit arrêt avant cette femme aussi également, là à droite de l'écran. On va s'arrêter sur celle-là. Alors on se cale à l'image à peu près au moment où elle est au milieu ici. Et ici on retourne dans notre... Alors il faut que le clip soit sélectionné, que notre tête de lecture soit bien positionnée au milieu comme ça par exemple. Et là je vais, on le clique pour sélectionner, je vais faire suspendre, ou mage hash, hold en anglais. Voilà, et regardez ce qui se passe ici, je fais un... Pof ! Arrêt sur l'image de cette dame au milieu. Je continue ici jusqu'à la deuxième, jusqu'à ce qu'elle soit au milieu, à peu près ici, voilà. Voilà, et pareil ici, je fais hold ou on a dit mage hash. Voilà. Et vous voyez ce que j'ai fait ? Paf ! Un arrêt. Je repars. Un autre arrêt. Et je repars jusqu'à la fin. Je vais allonger un peu ce clip d'ailleurs. Voilà. J'ai un peu, la fin elle sort comme ça. Maintenant, je vais le retravailler cet arrêt, parce que bon, on peut l'améliorer. Notamment en faisant, vous voyez là, la vitesse normale, et tout d'un coup on s'arrête. Moi je voudrais que ce soit progressif, c'est-à-dire que la vitesse passe de 100 à 0% progressivement. Et là encore, j'ai une solution automatique dans Final Cut Pro X. Donc je sélectionne mon petit segment, comme on a vu dans le truc précédent. Je clique ici donc pour sélectionner le premier segment de vitesse. Et là, je vais utiliser une fonction qu'on n'avait pas vue dans le tutoriel non plus, qui est là, eux, ils appellent ça la rampe de vélocité. Alors, jusqu'à 0, ça veut dire qu'on arrive à 0%, donc au maintien. Ou depuis 0, ça veut dire qu'on part de 0% pour arriver à 100%. Non, moi ce que je veux, c'est partir de 100% et aller jusqu'à 0% à la fin, puisque le 0% va m'amener jusqu'à mon maintien, donc mon image arrêtée à 0%. Donc regardez. Hop ! Ici, vous voyez, on est un... une désynchro lente, on a tout décéléré. Mais je veux dire, on décélère progressivement. 88%, plus 63%, beaucoup plus, encore plus lent, encore, encore plus lent jusqu'à 0%. Voyons ce que ça donne. Et là, on arrive à l'image arrêtée. Paf ! On reste dessus, on a la vitesse normale ici, on a une nouvelle image arrêtée, et là, je voudrais faire l'inverse. C'est-à-dire que je voudrais partir ici, donc je reselectionne ce segment, et cette fois-ci, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je fais rampes de vélocité 2 plus 0, puisque je pars de 0 jusqu'à 100. Ce qui se passe ici. Bon, voilà. Bon, maintenant, ce que je voudrais, c'est que... Bon, là, c'est un peu trop quand même, je trouve que ça ne va pas assez vite. Donc on va retravailler chacun des segments. Donc le 88, ici, au départ, on va le mettre, au contraire, à une vitesse accélérée au début de 120%. Puis ici, on va passer à quelque chose qui est proche de 100%. Voilà, on a vitesse normale. Puis ici, on va ralentir un petit peu, mais normalement de 55%. Et ensuite, ici, on va ralentir, cette fois-ci, beaucoup plus de, par exemple, 25%. Ou même 16%. Et vous voyez, là, ça va être beaucoup plus progressif, avec au départ une accélération et à la fin, un freinage pour arriver à l'image fixe. Je relis. Voilà, mon image arrêtée. Alors, elle est un peu longue, l'image arrêtée. Ça suffit comme ça. Voilà, on s'arrête, mais une seconde, pas plus. On repart en vitesse normale. On se réarrête. Alors là, c'est pareil, on va se réarrêter un peu moins. D'ailleurs, même la normale au milieu, je vais la réaccélérer un petit peu. Donc voilà, on repart assez vite. On va sur la deuxième, on s'arrête. Et on repart plus vite que ça, d'ailleurs. Un peu comme ça. Et on repart sur la fin du film. Et alors là, c'est pareil, que ce soit un peu moins. Donc ici, par exemple, 16%. Ici, 51%. Ici, 95%. Dans la même vitesse normale, on va aller à 100%. Voilà, le voilà, c'est bon vert. Et ensuite, en rouge ici, pour accélérer. Et donc voilà, maintenant, ce que ça donne. Alors encore, c'est pas assez. Donc c'est-à-dire, je voudrais, ici, que ce soit un peu plus rapide, là, on resserre tout ça. Voilà. Hop, et voilà. J'accélère comme ça. Et au début, c'est pareil. Je fais plus rapide. Hop, je, vous voyez, resserre tout ça. Je relis encore une fois. Et encore une fois, même là, je trouve que ça pourrait aller plus vite. Allez, je relis. Bon, maintenant, j'ai deux soucis encore à régler. C'est que vous voyez, il y a quand même des espèces de sautes d'images. On se ralentit. C'est pas terrible. Alors ça, j'ai une solution pour ça. C'est de passer par... Avant, on le faisait en passant dans Final Cut Pro 7, dans Final Cut Pro 7. On passait par Motion. On allait dans une fonction de Motion qui s'appelait Optical Flow. Et si vous avez regardé tous mes tutoriels, vous verrez que j'avais un tutoriel qui expliquait comment utiliser Optical Flow qui permet... C'est des algorithmes qui permettent de calculer l'image intermédiaire entre deux images quand ça saute comme ça, voyez. Quand ça saute ici. C'est que ça va trop vite. Ça n'a pas été filmé. Je freine dans des images, dans un mouvement, un panoramique au ralenti. Il y a un moyen. Et avant, on passait par Motion pour calculer l'image intermédiaire. Avec Final Cut Pro 10, on ne passe plus par Motion. On peut le faire de manière intégrée dans le logiciel. Ici, dans Qualité Vidéo, Flu Optical Flow. C'était l'Optical Flow de Motion avant. Maintenant, il est intégré à Final Cut 10. Il s'appelle Flu Optique. Et vous voyez, je le mets en route ici. Et vous voyez dans le dashboard qui va se mettre à calculer. Hop. 3, 5, 6, 94, 96, 98. Il se calcule. Et moi, je ne m'empêche de travailler en arrière-plan. Je ne suis pas bloqué. Autre chose, j'ai une barre ici, orange, qui m'indique qu'elle est rendue à faire. Je vais les faire en faisant les rendus ici. Rendu de la sélection ou rendu total, rendu de tout ici. Ou sinon, c'est Alt R. C'est le raccourci que j'utilise tout le temps. Et vous allez voir, pareil ici. Le rendu va se mettre en route. Et ma barre orange va s'enlever. Et rien ne m'empêche pendant ce temps de faire un petit travail. C'est vraiment l'idéal dans Final Cut Pro. C'est que le temps des rendus, on n'est pas obligé de faire autre chose. Et en plus, ça va vite parce qu'on est en 64 bits. Regardez ici. Je n'ai même pas le temps de le dire que c'est déjà fait. Je relis maintenant l'ensemble du montage. avec ce plan qui a été modifié en vitesse, ce panoramique. Et qui a été corrigé aussi avec le flux optique de Final Cut Pro. Voilà. Maintenant, vous voyez ce plan. Il est à peu près fluide. Il est plutôt beau. Et vous voyez, par rapport à ce que c'était au départ, c'est quand même plus sympa. Il y a un focus sur les deux femmes qui attendent avec leur bébé. La première, la voici. On repart. La seconde. Et on termine le panoramique de manière assez fluide. Voilà. Ça, c'est une des merveilles que j'avais oublié de vous signaler dans le premier tutoriel sur la modification de vitesse. Mais qui est quand même bien sympa. Voilà. L'erreur est réparée. Et puis, dans le prochain tutoriel, on va s'attaquer aux transitions et aux générateurs. Tout un programme dans Final Cut Pro 10. A bientôt.